Bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours. J'aimerais bien aujourd'hui apporter une précision par rapport aux photos. D'accord. Vous rappelez quand on crée le site, le design qu'on avait exécuté à la base, c'est cela. Vous remarquez que la couleur de fond, c'est du noir et blanc. Pour ce faire, comment on va régler ce problème pour avoir vraiment du noir et blanc. Pour faire cela, on va utiliser Gimp. Retournons dans nos photos. On est là, on va prendre celui-là par exemple, ouvrir avec Gimp. Cette photo, c'est une photo couleur. Si je veux utiliser Gimp pour changer en noir et blanc, il faut aller dans couleur. Là, il faut chercher désaturation, couleur vert, gris. C'est ce qu'il nous faut. Vous pouvez tester les autres pour voir ce que cela donne. Moi, le truc, c'est que je mets tout à fond. Je ne casse pas la tête. Je mets vraiment tout à fond. Itération à fond. Échantillon à fond. C'est ce que je fais. Je vais en avoir quelque chose de très lisse. Après, c'est vous qui voyez, selon l'effet que vous le prouvez. Selon la grandeur de la photo, cela va mettre un peu plus de temps. Cela me permet d'avoir quelque chose de fin, on va dire. Parce que là, si vous regardez le bas, vous voyez, c'est comme s'il y a des grains. Alors qu'ici, c'est très lisse. Moi, j'aimerais que ce soit très lisse. Pour que vous avez envie de reproduire des images de vieux photos, peut-être que ce soit intéressant pour vous de laisser des points, etc. En tout cas, avec GIMP, vous faites pas mal de choses. Ceux qui sont spécialistes de Photoshop, ils savent de quoi je parle. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de Photoshop. Là, on attend que cela se passe. Et ce que vous avez remarqué, c'est que quand il est en train de le faire, on est en noir et blanc. Ce n'est pas aussi sombre que cela. Nous, on veut que cela soit un peu plus sombre. Ce soit un peu sombre comme ceci. Pour que cela se passe, une fois qu'il aura fini, ce qu'on va faire, c'est de remettre une couche dessus. On va remettre un calque dessus qu'on va assombrer un peu plus pour avoir ce côté un peu plus sombre. Après, ce soit à vous de choisir la couleur que vous allez utiliser pour que cela soit un peu plus sombre. Il y a le temps que cela se fasse. On est pratiquement à la fin. Ok. Donc, on a fini. Bon. Il est pratiquement à la fin. C'est bon. Une fois que c'est fait, s'il vous plaît, ne cliquez pas sur le roussement fermé, mais plutôt validé. D'accord ? Si vous cliquez fermé, il va remettre cela en couleur et tout ce que vous avez fait, il va falloir recommencer. Bon. Sauf que comme je viens de le dire, ce n'est pas aussi sombre que celui-là. Donc, on veut que ce soit un peu plus à sombre. Donc, pour cela, on va rajouter un calque transparent. Nouveau calque, transparent. Je valide. Il est au-dessus. Pas en dessous. Ok. Et j'ai choisi la couleur que je veux. Bon. Là, normalement, j'utilise moins du noir. Je vais prendre cela. On voit ce que cela donne. Et on va prendre le pot. Le pot. Bon. Si c'est à 100% et vous faites cela, vous n'avez plus rien. Donc, pensez à réduire l'opacité. D'accord ? J'ennuie le remplissage. Je réduis l'opacité et je mets mon potu. Du coup, j'ai quelque chose de ce genre. C'est un peu gris et ce n'est pas très foncé. Donc, je peux dire. Non, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais virer cela. Ennuie le remplissage. Ennuie le remplissage. Ennuie le... Je vais changer la couleur. Je vais descendre un peu plus. Je mets là. Ok. Je valide. Je reviens. D'accord ? Si cela me plaît, je le garde. Si cela ne me plaît pas, je recommence. Jusqu'à ce que j'ai exactement le ton, la couleur que je veux en fait. Donc, bon. Je pense que je vais finir par mettre cela tout noir. Alors, on ne va pas mettre cela tout noir, tout noir. Mais voilà. Presque. D'accord ? Voilà, comme cela. Et on a son but de cela. Cela donne quelque chose de ce genre. Bon, on est un peu plus sombre. Mais bon, on laisse comme cela. D'accord ? Exporter sous. Je vais l'appeler 35, 1, 2. N'oubliez pas si vous le faites, donner des noms avec un mot clé et tout. Et on est sportif. Donc, du coup, c'est comme cela que vous changez en fait la couleur. Ok. La couleur de votre corps. Transformer une couleur, une photo couleur, une photo grise et puis vous pouvez même assombrir. Supposons que vous le gardez juste le blanc, pardon, la couleur en arrière et juste assombrir la photo. Cela aussi, vous pouvez le faire en faisant quoi ? En faisant cela. Donc, je vais faire CTRL Z pour aller plus vite. Parce que là, il y a beaucoup de choses à supprimer. Ok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rajouter un calque transparent et vous l'assemblissez. C'est tout. Vous avez cela. Mais ce que je vais faire, là, je me le veux, dans mon truc là, je le veux vraiment très noir. Malidé et hop. J'ai viré aussi le calque. J'ai viré le calque. Ce n'est pas terrible cela. Ok. Je rajoute le calque. Validé, transparent et je vais mettre mon potu. Oui, cela me plait bien cela. Noir qui ressort du tout comme cela. Ok. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il y a à faire. Voilà la manière dont vous pouvez modifier vos photos si vous le souhaitez. Ok. On se retrouve dans un prochain cours pour parler de création de sites web ou d'un autre sujet lié au marketing digital. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous demande de le faire. Et puis surtout, surtout, inscrivez-vous sur notre plateforme de formation gratuite. Parce que cela va vous permettre de télécharger les sites qu'on crée, les tunnels de vente qu'on crée. Et puis, si vous êtes bloqué quelque part, vous posez facilement vos questions. La plateforme est créée pour cela. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao !